Bonjour à tous! Et oui, c'est l'heure des bonnes nouvelles de l'école Louis-Laberge. Et oui, alors comme tu sais, le 13 mars, on s'est quitté d'une façon un petit peu abrupte et le personnel de l'école Louis-Laberge avait envie de vous faire un petit coucou. Alors oui, on veut vous dire qu'on pense à vous. Et avant de leur laisser la parole, je voulais juste te rappeler qu'à l'école Louis-Laberge cette année, on avait un thème qui s'appelle les super-héros. Et je suis convaincue que comme super-héros, si on travaille tous ensemble, on va réussir à vaincre cette période difficile. Alors, à tous! Ça va bien, tous les amis! Bye! Allô les élèves, j'espère que vous allez bien. Je m'ennuie, je pense à vous tous les jours. J'ai vraiment hâte de vous revoir. D'ici là, viens utiliser ta créativité pour te trouver mille et une idée d'activité. Je t'aime! Prenez soin de vous! Salut les élèves, Laberge! Moi et Charlie, on pense à toi, on s'ennuie et on a hâte de te revoir! Hi everybody! I hope you take care of you. You go to play outside. I really miss you. And I like you so much. Bonjour à tous les élèves de l'École Louis-Laberge, ainsi qu'à leurs parents et particulièrement mes beaux cocos de première année de la classe 103. Je voulais vous dire, on ne lâche pas. J'ai trouvé ça il y a quelques jours dans mon manteau, puis je me suis dit que c'est bien le temps qu'on travaille tous ensemble pour réussir à se débarrasser de ce vilain virus, qu'on devrait prendre nos responsabilités en se lavant les mains, en restant à la maison, et puis qu'en respectant les consignes de cette manière, même si ce n'est pas toujours facile, qu'on pourra se retrouver très bientôt, j'espère. Alors on ne lâche pas, ça va bien aller. Salut la gang! C'est Monsieur Jonathan! Écoutez, on fait une petite vidéo aujourd'hui, juste pour te dire un petit bonjour, puis dire qu'on s'ennuie de toi. Bonjour tout le monde, j'espère que tu vas bien. Un bonjour tout spécial aux élèves de la classe 303, c'est-à-dire mes élèves. Je m'en mis de vous, j'ai hâte de vous voir. Je trouve le temps un petit peu long, mais j'essaie de m'occuper à faire de la cuisine, à faire du ménage, à trier mes papiers, à jouer à des jeux avec ma fille, puis à regarder des trucs sur l'ordinateur ou à la télévision. Ce qui est important, c'est de se garder occupé. Il faut que tu te fasses un petit horaire. Il y a plein de trucs que tu peux faire. Tu peux faire de la cuisine avec papa et maman, tu peux te tenir en forme, faire du sport, aller jouer dehors, c'est important. Il y a plein de trucs sur l'ordinateur, qu'il y a des visites virtuelles que tu peux faire, des visites de musée, des musées de la science, des musées des arts, jouer à des jeux, garder ton esprit en alerte. Tu peux faire aussi un petit peu de travaux scolaires. Je sais qu'il y en a qui s'ennuient un petit peu de l'école, qui s'ennuient de leurs amis, mais c'est un coup à donner. Dans quelques temps, on va pouvoir tous revoir. Ça va être derrière nous. On va pouvoir dire « Tis guidou, c'est fait ». D'ici là, tu peux toujours m'écrire, puis par le billet de classe au jour, par le compte de tes parents. Ça va me faire plaisir. Il y en a qui l'ont déjà fait. J'aimerais ça que tous mes élèves puissent le faire, que je puisse vous parler. Ça va faire travailler l'écriture aussi en même temps. D'ici là, fais attention à toi. Fais attention à ta famille. On va se revoir très bientôt. Bisous. Bye bye. Bonjour les élèves de la classe 401 et les parents. J'espère que vous allez bien, que vous êtes en santé, que les membres de vos familles sont en santé, que vous trouvez du positif à toute cette histoire-là. Les élèves, j'espère que vous profitez de ce temps-là pour vous amuser, vous relaxer, vous reposer, pour lire, prendre du temps pour lire, pour compter, pour jouer dehors, pour compter les roches, les diviser, pour multiplier les feuilles que vous voyez, pour faire des mathématiques du français, de la lecture, de l'écriture, un tout petit peu au moins pendant notre arrêt obligatoire. Je vous embrasse tous tendrement. Je vous souhaite bon courage à tout le monde. Et aux parents, si jamais votre enfant aimerait faire un FaceTime avec moi, ça va me faire plaisir. Envoyez-moi vos coordonnées téléphoniques via le courriel. Ça va me faire plaisir d'entrer en communication avec chacun de vous. Je vous embrasse tendrement. Payez pas peur. Ça va bien aller. Salut! Allô! Coucou! Vous êtes donc bien beaux! Un petit mot pour vous dire qu'on se rendait de vous. Ça va bien aller. Salut la gang de Lou Laberge. Je voulais juste vous faire un petit coucou pour vous dire on lâche pas. Ça va bien aller. J'ai hâte de vous retrouver. À bientôt! Bonjour Louis Laberge. J'espère que tout le monde va bien. Et mon plus grand souhait, ce serait que vous prenez soin de vous et vous prenez du temps pour vous, pour vous redécouvrir ce que vous aimez vraiment. Et moi, de mon côté, je me donne du temps pour popoter et du temps en famille. Et on se rend compte tout ça à notre retour. À bientôt! Bonjour aux élèves et aux parents de l'école Louis Laberge, c'est Madame Maudry. Un bonjour particulier à mes anciens élèves, les élèves du groupe 616 et à ma nouvelle cohorte, les élèves du groupe 617. Je vais vous dire que je pense souvent à vous. Je vais vous rappeler qu'après la pluie, il y a eu beau temps. D'ici là, j'ai vraiment hâte de vous retrouver. À bientôt! Bonjour à toi, mon élèves. J'espère que tu vas bien. Je prends un petit moment pour te faire un beau petit coucou pour dire que je pense beaucoup à toi. J'espère aussi que ta famille va bien, que tout le monde est en santé. J'espère aussi que tu gardes le moral. Je sais que ce n'est pas facile, tu as beaucoup d'inquiétudes, j'imagine, mais prends du temps pour te reposer, passer du temps en famille, bricoler, t'amuser. Alors, on se dit à bientôt, j'espère. J'ai vraiment hâte de te revoir. Je t'embrasse. Bonjour tout le monde! Je pense à vous. Profitez avec Biscuit, on passe du bon temps. Alors, je vous invite à en faire pareil. C'est le printemps, on respecte le confinement. Et puis, on se voit au retour. Bye bye! Bonjour mes amis de Louis-la-Berge. T'oublie pas, tu continues toujours à laver tes mains et tu vas voir, ça va bien aller. Hé! Coucou les amis! Juste vous dire de profiter du beau temps avec votre famille. Ça va bien aller. On se revoit bientôt. Je vous aime! Allô les élèves de Louis-la-Berge, c'est Mme Christine. Continue de bouger, même à la maison. Je te dis, garde de morale, ça va bien aller. Bye! Je vous aime! Bonjour, bonjour, élèves de Louis-la-Berge. Salut à ma gang de voler. Ça n'a jamais été aussi le bon moment de te dire de prendre soin de ta santé. C'est le temps de sortir un peu dehors, d'aller prendre une marche avec tes parents. Ça va être le temps de sortir ton vélo aussi. Je suis bien contente d'avoir croisé quelques-uns d'entre vous en faisant mon jogging dans l'Assomption. Si elle nous le met, tu t'ennuies un petit peu, tu peux ressortir tes balles de jonglerie. Je vais mettre un peu à jongler. Prends soin de toi! Bye bye! Salut tout le monde! Bien, je veux juste vous dire, on lâche pas, puis on se voit bientôt! Bye! Alors, bonjour les élèves de Louis-la-Berge. M. Dominique aimerait saluer ses amis de première année, donc le groupe 101, 102, 103, 104 et 105, parce que je travaille avec tous ces groupes. Un petit bonjour aussi à mes élèves de 205 et de 301. On le sait que c'est un moment pas facile à passer, mais si on veut y arriver, il faut que tout le monde respecte les consignes pour qu'on vienne en santé à l'école très bientôt. Bonne journée! Salut les élèves de Louis-la-Berge! Je suis contente d'avoir la chance de vous envoyer un petit mot, donc je pense vraiment fort à vous. J'espère que vous vous amusez et que vous profitez du temps avec votre famille. J'espère aussi qu'on va se voir très bientôt. Donc, d'ici là, prenez soin de vous et je vous embrasse. Allô mes petits chéris! C'est juste pour vous dire que je m'ennuie beaucoup de vous, que je pense à vous, et que si vous avez besoin de m'écrire, que vous voulez m'écrire, que vous voulez me partager ce que vous faites de vos journées, n'hésitez pas à utiliser Classe de jour, ça va me faire plaisir. Fait que je vous envoie plein d'amour, puis je pense à vous encore. Bonjour mes amis du groupe 205! J'espère que vous allez bien! J'ai hâte de vous voir! À la prochaine! Ça va bien aller! Hey, salut, Louis Laberge! Ici Françoise, je veux dire Framboise. J'ai changé de look? Eh oui, je me suis mis les cheveux arc-en-ciel. Mon rouge est parti! Pourquoi? Parce que ça va bien aller! Bye bye! Allô, mes merveilleux élèves d'amour! J'espère que vous allez bien, que vous êtes en pleine forme, et que toute votre famille aussi. Je m'ennuie vraiment, vraiment beaucoup de vous autres. Je pense à vous à tous les jours. J'espère que vous ne vous ennuyez pas trop à la maison, mais en même temps, je sais que vous êtes débrouillards, et que vous avez sûrement trouvé plein de façons de vous tenir occupé. Mais, j'ai quand même préparé une petite liste au cas où vous manqueriez d'inspiration. Alors, vous pourriez, par exemple, faire le ménage de votre chambre, de votre salle de jeu, trier les jouets que vous n'utilisez plus pour les donner au suivant. Vous pourriez aussi préparer le déjeuner pour vos parents, vos frères, vos sœurs, essayer des nouvelles recettes, passer l'aspirateur, faire les poustages, laver les fenêtres, inventer des problèmes de mathématiques, les faire faire à vos frères, vos sœurs, les aider, corriger leurs erreurs. Vous pourriez aussi écrire des lettres à vos grands-parents, les poster, ou encore à votre prof, et l'envoyer par courriel. J'espère que mes idées t'ont inspiré. Et, bien, en terminant, je te fais un gros, gros câlin virtuel en attendant de pouvoir te le faire en vrai. Bien, je t'aime fort, puis j'ai vraiment très hâte de te voir. Alors, j'invite quelqu'un pour le mot de la fin. Qu'est-ce qu'on veut leur dire? C'est... Ça va bien aller! Hello, my students. I miss all of you. I hope that you're doing okay. So, please, take care of yourself. Be nice with your parents and watch some English TV programs, all right? I'll see you soon. Bye-bye. Allô, mes chers élèves de Louis-la-Berge. J'espère que vous allez bien et que la santé est au rendez-vous, surtout. J'espère avoir la chance de vous revoir d'ici la fin de l'année scolaire. On a été quand même séparés assez rapidement. Donc, j'ai bien hâte de vous serrer dans mes bras. Bye! Bonjour, les élèves à l'École Louis-la-Berge. Alors, je vous dis, ça va bien aller. Bonjour, les élèves à classe 504. Madame Annie, pense à vous très fort. Restez actifs. Servez-vous actifs aussi. Continuez votre lecture. Vous remarquez, Sushi est à la maison. On s'en occupe. Alors, j'espère que ça va bien. Et je pense très fort à toi. Soyez prudents. On se lave les mecs. Au revoir. À bientôt. Bonjour, les élèves. Oui, j'existe encore. Et vous me manquez. Allô, Louis-la-Berge. Allô, mes collègues. Allô, mes élèves. Je m'ennuie de vous autres, mais il faut se responsabiliser. Il faut rester à la maison pour notre santé. Alors, je vous envoie des bisous, des billets sourires virtuels. Je vous aime, puis j'ai hâte de vous revoir. Bye! Salut, la gang! C'est juste pour vous dire que je pense à vous. Je m'ennuie. J'ai hâte de vous voir. On se revoit bientôt. Ça va bien aller. Bye! Salut, mes élèves. J'espère que vous allez bien. Un petit message pour vous aujourd'hui. Je m'ennuie de vous. J'ai hâte de vous revoir. Alison vous dit salut aussi. Et Mike, j'espère que vous avez trouvé des activités pour passer le temps de façon amusante. La lecture, les casse-têtes, jeux de société, faire du vélo, de la trottinette dehors. On a eu beaucoup de beau soleil et on va en avoir encore. C'est important de respecter les consignes. On se lave les mains, on tousse dans notre coude, si jamais on tousse, puis sinon, on reste quand même loin des autres. C'est pour notre bien. Plus on écoute, plus vite ça va être terminé. Donc, à bientôt. Je vous aime. Salut la gang! Moi, ça va bien. Je suis avec ma petite famille. Je pense souvent à vous autres. J'espère que vous allez bien. Ensemble, ça va bien aller. Attention à vous autres. Bye! Bonjour à tous les élèves de l'école Louis-Laberge. Je prends un petit moment pour vous dire que je pense à vous. J'espère que vous profitez du moment pour jouer dehors, pour lire, pour vous faire raconter des histoires ou pour passer du bon temps avec votre famille. Je vous rappelle de bien respecter les consignes du gouvernement parce que plus on va faire d'efforts collectifs, plus rapidement, on va pouvoir dire au revoir à ce virus-là et qu'on va pouvoir se retrouver ensemble. J'espère que vous vous retrouvez bientôt. Je vous dis au revoir. Hey! Salut les cocos! J'espère que vous allez bien. Je vous envoie beaucoup d'amour et je vous dis que ça va bien aller. On se revoit bientôt. Bye bye! Ben, moi, on voulait dire un beau bonjour puis j'ai hâte de vous revoir. Ça va bien aller. Bye bye! You may find. Hey! You may find. Salut! Salut les enfants! Ici, Mme Josée. Ainsi que salut les parents! J'ai écouté. On va se dire, ça va bien aller. On s'est vus, c'est comme, je crois, c'était aux alentours du 14, quelque chose comme ça, 14-15 mars. On ne pensait pas du tout que le vendredi, on était pour être fermés. fait, ça fait qu'on ne s'est pas dit bye personne. On a tous eu ça par surprise, qu'est-ce qui nous arrive. Fait que, mais, on va y aller avec un au jour le jour, en faisant attention. Comme dirait Horatio, on se lave les mains, on prend nos distances, puis on va tout le monde bien s'en sortir. Il faut juste être prévoyant et faire attention. Donc, la vie est belle, la vie est courte. Amusez-vous. Vous pouvez quand même faire des travaux à la maison en faisant ça, en jouant, en faisant des jeux. Ça peut être bien agréable aussi. L'école, ce n'est pas toujours désagréable. On peut le faire en s'amusant. Donc, prenez soin de vous. Je ne sais pas si on va se voir bientôt. On ne sait pas. Personne le sait. Mais tout ce que je peux vous dire, c'est que vous me manquez, puis j'ai bien hâte de vous voir. Fait que prenez soin de vous. Fait que je vous fais un gros, 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 gros câlin. Bye! À bientôt. Bye, les enfants. Bye, les parents. Bye, je vous aime. Bye! Bonjour, les élèves. J'espère que vous allez bien. Je pense à vous. J'ai hâte de vous revoir. Hey, salut! Ça va bien? Je ne sais pas ce que vous faites, vous, pendant votre confinement, mais nous, on essaie de faire notre possible. Alors, ça sera pas joli. Alors, rebonjour. Alors, comme je vous disais tantôt, pendant le confinement, c'est important de respecter les règles. Oui, je comprends, on ne peut pas aller jouer dehors avec les amis comme on voudrait faire. Ça ne sera pas long. Bon, comme je vous dis, la vie continue, les tâches doivent continuer, le lavage, les choses. de votre côté, vous pouvez aider vos parents à faire des tâches à la maison. Si vous vous ennuyez de l'école, vous pouvez toujours aller. Ça ne sera pas long. Alors, le temps file, comme vous le voyez. Alors, j'essaie de passer moi aussi à travers et je vous le souhaite aussi. Je pense fort, fort à vous. Moi, je me souhaite de finir un jour mon livre. De votre côté, bien, faites ce que vous pouvez et n'oubliez pas d'écouter M. Legault. Bye, à bientôt. Coucou les amis, je veux vous dire que je vous aime fort et je vous fais un gros câlin. Je pense à vous. Donc, on se revoit bientôt. Bye, bye. Bonjour à tous, à tous les élèves et les familles de l'école Louis-La-Berge. Je suis contente de vous parler aujourd'hui. J'espère que dans vos maisons, ça va bien, que vous faites des belles activités ensemble. Profitez-en pour passer des beaux moments en famille. Sachez que de notre côté, on continue d'être là pour vous malgré la distanciation sociale. On pense à vous. J'ai hâte de vous prendre dans mes bras, mes petites étoiles. vous manquez énormément. Ça va bien aller. Salut tout le monde. J'espère que ça se passe bien chez vous. Vous n'ennuyez pas trop. Si oui, les troisièmes, étudiez vos tables. J'ai hâte de vous voir pour continuer à faire mes petites blagues parce que vous me manquez. Bye. Salut la gang, je n'ai pas grand temps. Je ne m'ennuie pas pas à toutes de vous autres. Non, non, c'est une farce. Je vous aime. Attention à vous autres. Bye. Salut les élèves de Louis-La-Berge. J'espère que vous allez bien. On voulait prendre le temps de vous dire qu'on pense à vous et qu'on espère vous trouver rapidement et en santé. Alors, prenez soin de vous. Ça va bien aller. À bientôt. Alors, bonjour. Je voulais dire un beau bonjour à mes élèves, les élèves du groupe 004 les petits remords. J'espère que vous allez tous bien. Prenez soin de vous. Écoutez vos parents. On se revoit bientôt. Je m'ennuie de vous. J'ai bien hâte de vous revoir. Bye. Bonjour les élèves. Juste un petit mot pour vous dire que je pense à vous. Je m'ennuie. J'ai vraiment hâte de vous revoir. D'ici là, prenez soin de vous et dites-vous que tout va bien aller. On se voit bientôt. Bye. Bonjour à toi, élèves de Loulabère. J'ai un bonjour particulier à mes 22 petites grenouilles de la classe 101. Je suis bien triste de ne pas plus t'avoir fait ton câlin. Alors, en attendant, je t'envoie des bisous. Et j'espère qu'on aura le temps de se faire un câlin au retour. En attendant, ma petite famille et moi, on est très bien, mais je veux que tu en profites pour rester un enfant. Alors, profites-en pour... Pour bouger. Pour bouger. Pour jouer. Pour chanter. Pour rire. Pour faire le dos. Pour apprendre. Pour lire. Pour écouter un film. Avec une preuve. Je veux juste te dire aussi que j'aime ça quand je prends des marches avec ma famille. J'aime ça de voir jouer dans la rue. J'aime ça de voir en trottinette. Je sais que dans le fond, que tu continues à bouger. Je voulais te parler d'une petite chose aussi que de prendre soin de ta petite maison. C'est le fun d'être chez vous, mais c'est le fun aussi de bien manger. Garde tes bonnes habitudes alimentaires. Allô, l'école Louis-la-Berge, c'est Marie-Claude. En deuxième année, je voulais vous faire un beau bonjour. Un beau bonjour aussi, plus particulièrement à mes élèves du groupe 203. Alors, on ne lâche pas, on continue de s'isoler. Voyez ici, c'est facile. Bye, bye! Salut la gang de Louis-la-Berge. J'espère que vous allez bien. De mon côté, ça va très bien. Je vous souhaite une belle journée. On ne lâche pas. On prend ça un jour à la fois. On reste courageux. Puis ça va bien aller. Je pense très fort à vous autres. Puis on se revoit bientôt. Salut! Je voulais dire que même si je suis à la maison avec ma famille, je pense souvent à toi. Je sais que c'est une période un peu spéciale. J'espère que toi, tu vas bien. j'espère que ta famille va bien. Et puis, en fait, j'espère que tu utilises ce temps-là tout le temps que tu as pour faire des choses que généralement, on n'a pas le temps de faire. Donc, tu as plein d'imagination, tu es créatif. Donc, si tu as envie de mettre tes idées sur papier, tu vas sûrement lire des histoires. Si tu as envie d'en écrire, si tu as envie de raconter ce que tu fais dans tes journées, que ce soit par des phrases ou par un dessin, ça me ferait plaisir de te lire parce que ça me permettrait de savoir comment tu vas, qu'est-ce qui se passe dans ta vie à toi aussi. Donc, si jamais ça te tente de partager ça avec moi, tes parents ou mon adresse courriel. Alors, tu as juste à prendre une photo de ce que tu as fait de me l'envoyer et ça me permettra d'avoir de tes nouvelles. Donc, j'ai très hâte de te voir. Je pense à toi. À bientôt! Hé, je pensais à ça, la gang. Si ça te tente de m'écrire, puis si tu veux le faire, bien, gêne-toi pas. Ça va me faire plaisir de recevoir des messages, des petites vidéos. Tu peux m'écrire par Messenger. Excusez. Tu peux m'écrire par Messenger. Tu peux m'écrire aussi sur mon courriel jonathan.lebuyacommercialcsda.ca Allô à tous les élèves de Louis-la-Berge. J'espère que vous allez bien, que vous tenez le coup. Lâchez pas, ça va bien aller, je suis certaine. Je me prêne beaucoup dans le quartier. Je vois tous vos beaux arc-en-ciel. Je vous vois jouer dans la rue avec vos parents. Donc, continuez comme ça, il ne faut pas lâcher. Un coucou spécial à toutes mes petites coctinelles. Je m'ennuie beaucoup, beaucoup de vous. J'espère qu'on va pouvoir se revoir bientôt. Sinon, on se donne des nouvelles sur Classe Dojo. À bientôt! Allô! On longe pas la gang! Coucou, ma belle gang de Louis-la-Berge. J'espère que vous allez bien. Je m'ennuie vraiment de vous. J'ai hâte de vous retrouver. Ça va bien aller. Bye! Bonjour les toucans! J'espère que vous allez bien. Je voulais dire que je m'ennuie énormément, que je pense très fort à vous. J'espère que tout se passe bien à la maison. Alors, prends soin de toi et je souhaite de tout cœur qu'on se revoit bientôt. Je t'aime! Allô les élèves de l'école Louis-la-Berge. Allô les élèves de la classe 502. Aujourd'hui, je t'envoie un petit message pendant cette période spéciale pour te dire que tous les profs, on est avec toi. Qu'il ne faut pas lâcher, que ça va bien aller. Profite de ce moment pour garder ta ligne droite, ta tête, ton cœur, tes pieds, pour te faire du bien, pour te retrouver. Je te suggère d'en profiter pour savourer chaque moment. Joue dehors, rêve, crée, chante, danse, fais des jeux de société, garde ton cerveau en forme. Et quand on va se retrouver, j'espère très bientôt, on va être prêts à continuer l'aventure ensemble. En attendant, prends soin de toi, on a hâte de te revoir. Salut la belle gang de Louis-le-Berge, c'est juste pour vous dire que je vous aime, je m'ennuie de vous autres, pis ensemble, ça va bien aller. Ciao! Salut la gang, c'est M. Robin. J'espère que vous passez du bon temps malgré le confinement. Prenez soin de vous, on a hâte de vous revoir. Hey! Salut la gang de Louis-le-Berge, j'ai hâte de vous revoir. Je m'ennuie de vous autres, mes collègues, mes élèves, les parents, la direction, la gang avec qui on travaille. J'ai vraiment hâte de vous revoir. J'espère que ça va bien chez vous. Je pense à vous autres, pis je vous envoie un gros câlin, pis plein, plein de bisous. À bientôt! Allô! Je prends un petit moment pour prendre de tes nouvelles. J'espère que tu vas bien. J'ai vraiment hâte de te revoir. Je m'ennuie de toi, de ton beau sourire. On se dit à la prochaine. Bye! Bonjour à tous les élèves de l'école Louis-le-le-Berge et aux employés. J'espère que tu te portes bien, que ton moral va bien et que tu passes du bon temps en famille. De mon côté, j'écoute les consignes du gouvernement, donc j'ai fait de la distension sociale et je prends des marches avec mon compagnon ici. Je t'envoie des bisous, surtout une mention spéciale à mes 20 cocos de la classe cycle. À bientôt! Allô les élèves! J'espère que vous allez bien. Ici, nous, on est en bonne compagnie. J'ai Jack, j'ai Billy, puis on prend soin de nous, on respecte les consignes. J'espère que vous avez fait votre arc-en-ciel. Puis, on se revoit bientôt, j'espère. Je m'ennuie de vous autres. Puis, j'espère que vous faites les bons choix même à la maison. Bye, bye! Un beau coucou à mes élèves. Je pense à vous. On se revoit bientôt. Reste en santé. Allô, la gang de Louis-la-Berge. Je vous aime. Je vous envoie un bisou. On lâche pas. Salut les élèves! J'espère que vous allez bien. Je vais juste vous dire que je pense fort à vous malgré ces temps difficiles. Et surtout, oubliez pas, ça va bien aller. À bientôt! Coucou les élèves de Louis-la-Berge. Prenez soin de vous autres. À bientôt! J'ai hâte de vous voir! Hello, students! I just wanted to say I miss you and I hope you stay healthy and I'll see you as soon as possible. See you soon! Salut à toi, élèves de Louis-la-Berge. J'espère que tu vas bien et que tu profites de ce temps pour te reposer et que tu profites également des magnifiques journées comme aujourd'hui pour aller jouer dehors, aérer ton cerveau. Lâche pas, ça va bien aller et t'inquiète pas, on va être là à ton retour pour continuer. Bye, bye! Prends soin de toi! Coucou mes élèves! J'espère que vous allez bien. Moi, ça va bien ici. On se repose beaucoup. Alors, la dernière fois qu'on s'est vus, c'était après notre célébration. Alors, je pensais pas que ça allait être la dernière fois qu'on allait se voir. Je m'ennuie beaucoup de vous. J'espère que vous profitez de beaux moments en famille, que vous vous amusez surtout, hein? On a un beau printemps. Alors, je vous aime beaucoup et j'espère qu'on va se revoir bientôt. Et on n'oublie pas, les amis, ça va bien aller. Allô, tout le monde! C'est pour vous dire que je pense à vous fan, 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 et puis on se revoit bientôt. Alors, ça va bien aller. Bisous! Salut, la gang! C'est Mme Véronique. Je voulais vous dire que vous me manquez vraiment. L'année n'est pas finie. Je suis certaine, je suis très positive qu'on va retourner ensemble et qu'on va faire un beau party à la fin de l'année. On était sur une belle remontée et on va continuer ça dans quelques semaines. Bye! Je vous aime! Allô, les cocos! On pense à vous, on s'ennuie. J'espère que vous faites des bons choix, que vous allez prendre des belles marches puis que vous prenez de l'air. Je pense à vous, à mon élève, à moi particulièrement. Je lui fais un beau petit bonjour. À bientôt! Je t'envoie un bel arc-en-ciel. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada